bon j'espère que vous allez tous et tous très bien bienvenue sur ma chaîne moi c'est lydie si tu ne connais pas bienvenue dans mon univers et aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui oui pour une nouvelle vidéo dans le titre vous aurez vu c'est un big haul il n'y aura pas que du make up il y en aura mais pas que puisque je vais donc vous montrer les achats que j'ai fait dernièrement et vous aurez donc la première partie de mes cadeaux d'anniversaire alors bien sûr si tu suis mes vlogs je ne sais pas trop si tu l'auras eu avant ou après en tout cas comme je fais des vlogs et que je vlog tous les jours durant une semaine je vous aurais déjà montré les produits au fur et à mesure mais je ne sais pas si je pense que ça viendra après voilà je sais qu'il y a des gens qui regardent plus les vlogs donc ils pourront voir ce que j'ai reçu au fur et à mesure et d'autres personnes qui ne les regardent pas et qui regarderont cette vidéo donc si tu es ready et si tu es prêt installe-toi bien ça commence tout de suite n'hésite pas bien sûr à liker cette vidéo n'hésite pas bien sûr à t'abonner si tu arrives sur ma chaîne et que tu tu as envie de découvrir mon petit univers à activer la petite cloche et bien sûr à faire des petits commentaires parce que ça fait super plaisir allez let's go on va commencer par le matériel tout ce qui est photo pour ceux qui me suivent depuis très longtemps des années des mois donc vous avez dû voir le changement au niveau vidéo qualité vidéo depuis deux mois puisque pour mon anniversaire bien à l'avance mon mari m'a acheté donc l'appareil photo que je souhaitais alors c'était pas celui-ci que je voulais mais c'est vrai qu'en regardant un petit peu avec mon mari c'était un appareil photo qui m'était un petit peu dédié donc j'ai pris le sony z2v1 donc tu l'auras en photo juste ici à côté et c'est un appareil photo en fait qui est dédié pour tout ce qui est vlog il est petit il est léger il est transportable il est vraiment très très simple très pratique et surtout c'est qu'il a une sortie micro il a une sortie pour faire des jeux en réseau sur ordinateur et il a un photo focus juste vraiment magnifique voilà j'en suis vraiment très ravie donc je te mettrai la petite photo juste ici donc je te mettrai le lien aussi puisque bon j'ai vu qu'on le retrouvait il y a un mois à 684 euros sur amazon donc je te mettrai le petit lien et je te mettrai un petit intitulé il est juste ici si jamais il est encore en promo en tout cas ce style de produit tout dépend le site où vous l'achetez bien sûr il peut monter jusqu'à 899 euros voilà donc à vous de chercher en tout cas moi j'en suis ravie il faut savoir qu'il a un micro intégré à l'intérieur il est vraiment très 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 simple et comme vous pouvez voir on a un très beau résultat qualité vidéo on peut filmer en 4K mais j'ai déjà testé et par contre moi j'ai un très vieux ordinateur donc pour télécharger les vidéos sur l'ordinateur et pour faire un montage c'est juste la merdasse voilà donc je suis retournée à HD voilà c'est très très bien ça me va très bien la qualité est beaucoup mieux et ça me convient donc voilà pour le premier cadeau au niveau matériel la deuxième chose que j'ai acheté et ça sera en rapport avec donc le capescope appareil photo voilà donc j'ai acheté ceci donc c'est une charge avec deux petites batteries donc ça c'est pareil c'est pour sony zv1 je n'ai pas payé cher je l'ai payé sur amazon donc ça c'est deux gars et un chien qui m'ont passé le lien je les remercie beaucoup donc je vous mettrai bien sûr en barre d'infos je sais pas si ce style de batterie est dédié à d'autres catégories d'appareils photo ça je ne sais pas mais en tout cas il est compatible avec le sony zv1 il est vendu avec deux charges pour 16 euros 99 je crois donc ça c'est plutôt pas mal donc voilà pour le deuxième produit high tech accessoires et le troisième produit vous avez dû voir aussi depuis quelques semaines donc au niveau de l'intonation de la voix tout simplement parce que même si l'appareil photo il y a un micro intégré j'ai un très bon son lorsque je vlog parce que j'ai l'appareil photo sur un selfie en fait et donc la voix est plutôt nickel par contre je me suis rendu compte que quand je fais mes tutos make up je suis beaucoup plus loin et en fait on percepte alors c'est pas non plus très flagrant mais étant donné que moi je fais mes montages avec des des casques j'entendais ce petit mais très 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 light vous savez et moi ça me convenait pas voilà donc j'ai recherché j'ai regardé plusieurs revues et je suis tombé sur les micro rods il me semblait que les micro rods marion caméléon en avait parlé ils sont adaptables sur pas mal d'appareils photo on a deux récepteurs donc je te mettrai la petite photo juste ici donc on a un récepteur qu'on met juste en haut de l'appareil photo sur l'adaptateur adapté autrement il existe des caches en fer qu'on vient caler sur l'appareil photo et on a des caches sur le côté pour pouvoir mettre les micros il faut savoir qu'il est très simple il n'y a pas de logiciel ou quoi que ce soit installé vous mettez la première partie sur le socle de votre appareil photo vous avez un câble que vous reliez sur la prise micro de votre appareil et ensuite vous avez un autre adaptateur que vous portez sur vous voilà vous allumez vous rechargez ça marche tout seul et vous pouvez être très très loin de la caméra vous avez toujours le même son certes ça coûte un bras il coûte 175 euros mais c'est les meilleurs micros qui marche très bien lorsqu'on veut faire des vidéos voilà donc tu l'auras en petite photo et bien sûr je te le mettrai en lien en barre d'infos vous pouvez voir le son est nickel il n'y a pas d'interférences quand je parle très fort ça fait pas un son très fort comparé au micro bouillard que j'avais sur mon téléphone où j'étais obligé de parler très doucement et des fois j'ai tendance à parler très fort donc automatiquement le son était très fort et ça pouvait être désagréable là on a un son en fait qui capte et qui reste toujours pareil donc franchement si vous cherchez des micros je vous les recommande à 1000% certes ça coûte un bras mais vous êtes sûr que vous aurez un son de qualité c'est terminé pour les produits accessoires high tech maintenant on va passer bien sûr au make up et je vais te montrer tout ce que j'ai acheté donc des produits que j'ai acheté et bien sûr des produits qu'on m'a offert pour mon anniversaire le premier produit que j'ai acheté c'est sur le site amazon et il faut savoir que sur amazon j'ai retrouvé donc le produit qui fait le buzz qu'on entend parler de partout donc déjà je les reçus dans une très jolie enveloppe noire comme ceci voilà il faut savoir que chez amazon d'abord c'était dans un packaging en carton et donc j'ai commandé ces produits qui font le buzz et j'ai commandé donc la base de chez nix voilà la base primer au marshmallow il faut savoir que sur amazon le bon petit plan c'est que vous avez donc pas un produit mais deux produits donc vous avez le full size qui est de 30 ml voilà et vous avez le petit format voyage ou échantillon de 8 ml au prix je crois de 16 euros 99 je crois par contre ce n'est pas livrable dès le lendemain il faut quand même attendre une semaine voilà donc bien sûr tout ça tu le retrouvera bien sûr en barre d'infos donc ça c'est pour le premier produit ensuite j'ai fait une commande sur vintage je voulais vraiment une palette de chez morphe et celle que je voulais c'était la dernière palette dont il y a des fards suivi de fards cake donc des fards qu'on vient mouiller pour faire des traits de liner de couleur au fur et à mesure que je regarde beaucoup d'avis apparemment les fards cake ne sont pas de très bonne qualité il y a beaucoup de déceptions quand même donc je me suis dit pourquoi pas regarder sur vintage peut-être que des personnes la revendront moins cher et quand vous allez sur vintage je peux vous dire que vous êtes très étonné sur certains produits le prix qui sont vendus donc je me dis non autant commander 9 et puis il faut savoir que sur morphe très très souvent vous avez des codes promotion donc certains le revendent au même tarif mais il faut compter quand même les frais de port et il faut savoir que sur morphe vous avez moins 20% donc voilà on arrive pratiquement au même prix même un peu moins cher donc du coup j'ai visionné j'ai cherché un petit peu et là je suis tombée sur cette palette que je n'ai pas vu tourner du moins moi après je fouille pas surtout tout youtube mais moi j'ai retrouvé cette palette cette palette là on va y arriver donc c'est celle ci elle est trop belle au niveau du packaging donc c'est la collaboration avec Mehdi Ziegler The Imagination Palette elle était juste swatchée sur quelques pannes de fards et on voit très bien que ça a été juste swatchée et que la palette n'a pas été utilisée la palette est juste magnifique je vous dis qu'elle est magnifique c'est qu'elle est juste magnifique quand vous adorez faire des make-up de couleurs que j'apprécie maintenant de plus en plus franchement je suis trop contente voilà elle a swatché le jaune l'orange en fait quelques fards mat le violet qu'on voit que ça a été swatché et moi chez Morphe je n'ai aucune palette et je regarde beaucoup de revues où apparemment Morphe sont de très bonne qualité ça s'est perdu un petit peu parce que bien sûr il y a d'autres marques qui font concurrence et d'autres marques à petit prix où les fards sont juste magiques mais Morphe reste quand même à des prix très raisonnables voilà et on a toujours des codes promo celle-ci elle était à 18 j'ai demandé une petite faveur parce qu'elle n'avait pas le packaging voilà par contre j'ai payé 6,30€ de frais de port parce qu'elle avait un petit souci au niveau des mondiales relais sur sa page vintage donc c'est pas grave au moins je l'ai reçu chez moi et je n'ai pas eu à me déplacer donc ça bien sûr on le retrouvera dans une prochaine vidéo crash test et là on va passer donc chez Sephora j'ai passé deux commandes donc une petite commande parce que j'avais fait des petites ventes voilà et donc l'autre commande parce que tout simplement ben voilà j'ai eu des sous pour mon anniversaire et je me suis fait plaisir en premier lieu j'ai acheté donc le démaquillant mais ça je l'ai retrouvé sur directement Sephora parce que ce produit lorsque moi je l'ai voulu ben il était sold out voilà et je voulais vraiment le tester parce que c'est le dupe du Wefull de chez Yuda donc c'est tout simplement le démaquillant fondant de chez Sephora qui nettoie et qui équilibre la peau 96% des ingrédients d'origine naturelle c'est un pot de 125ml voilà donc Sephora se mette de plus en plus à l'écologie et je trouve ça plutôt pas mal et je suis en train de redécouvrir les produits Sephora et je peux vous dire que je suis très étonnée donc on a ce démaquillant qui nettoie le maquillage même waterproof qui est donc indiqué pour peau fragile moi j'ai les yeux très fragiles vous aurez certainement je vais décaler juste un peu une petite vidéo le temps que je vous explique un petit peu puisque je vais tester ce soir de suite le démaquillage je vous dirai un petit peu comment ça se passe vu que étant donné moi que j'ai des yeux très très fragiles avec de la tension oculaire donc je vous dirai un petit peu si c'est approprié donc on peut utiliser le matin et le soir appliquer une noisette de produit sur le bout des doigts masser sur une peau sèche en insistant sur les zones à démaquiller puis rincer abonnamment voilà je vous montrerai aussi ce que moi j'aurais pensé pour composer à 60% de plastique tissu en résidus de canne à sucre voilà 60% recyclable voilà donc on verra donc ce produit je crois il coûte 13 euros 49 60 aura les petits tarifs sur le côté ensuite je vais piocher parce que autrement on va pas rester là deux ans je me suis acheté la palette de chez sephora donc en collaboration avec by richard donc la maille rivéval je sais pas si je dis bien donc elle me disait pas trop et puis voilà j'ai vu certains make up passer et je me suis dit allez pourquoi pas l'acheter alors je pense que vous aurez peut-être déjà eu la première vidéo que j'ai crash testé puisque j'ai crash testé des produits fond de teint anti cernes puisque c'est avec sephora je pense que vous l'aurez déjà vu si vous l'avez pas vu elle va suivre d'ici sous peu donc si je poste la vidéo mercredi du haul vous aurez sûrement vendredi la vidéo du crash test de cette palette donc n'hésitez pas à rester bien connecté ou si vous avez le petit c'est que j'aurai sorti avant le crash test et le haul après voilà donc cette palette est au prix de 22,90 euros je trouve qu'elle est pas très onéreuse et franchement bah écoutez je suis très contente parce que la qualité est juste magnifique on peut autant faire des make up nude et mettre des petites pointes de couleur comme j'ai fait aujourd'hui et je vous en parle dans mon vlog donc j'ai fait un make up très coloré dans la vidéo parce que j'avais envie de quelque chose d'assez flashouille mais on peut très bien allier du make up nude et mettre une petite pointe de jaune ou la petite pointe d'orange ou une petite pointe de rose en coin interne ou juste mettre un ras de cil une couleur un peu plus flashouille pour égayer un petit peu son make up voilà mais on peut faire pas mal de look on peut autant faire du nude qu'on peut faire quelque chose d'assez bling bling avec l'orange le jaune et le rose on a des phares mat des phares irisé et moi le beige là le 23 3 il est juste magnifique voilà moi je la trouve très très jolie je pense qu'on peut faire plusieurs looks elle est pas excessive et il faut savoir que je mettrai le petit bon bon juste en haut ici ou ici en bas de moins 10% qui est applicable sur tous les produits même les produits nouveautés la sephorette sur ce mur ne me croyez pas elle voulait que j'achète en fait mais moi j'ai voulu attendre voilà parce que moi je savais que le petit bon il marchait donc j'ai eu moins 10% sur tous les produits que je vais vous montrer j'ai eu moins 10% avec le code bon 10 voilà qui va s'afficher sur l'écran et de toute façon je te le remettrai en barre d'infos ensuite je me suis acheté donc ceci donc c'est le coffret Fenty Beauty il me disait vraiment beaucoup alors j'aurais pu acheter très bien le produit en full size mais moi les très gros contenants j'arrive en fait à me lasser assez vite donc là je trouve que c'est vraiment le très bon compromis on a quand même un nettoyant en profondeur de 45 ml qui est juste ici on a donc ce sérum qui resserre les pores dont beaucoup de youtubeuses on donne que des bons avis voilà ici il est ici et il est de 50 ml et ensuite on a donc l'hydratant invisible qui a un SPF de 30 de 30 ml voilà et le coffret je crois qu'il faisait 34 ou 36 euros je trouve que vraiment c'est des très bons formats pour pouvoir bien tester et surtout terminer les produits pour pouvoir passer à autre chose ensuite qu'est ce que j'ai pris j'ai pris donc des petits compléments alimentaires on va dire de chez Sephora qui va me donner un petit coup de boost et qui va faire du bien à mes cheveux à mes ongles donc c'est Energy Booster alors vous avez plusieurs goûts moi j'ai pris goût cerise parce que sur les trois c'est celui que j'avais envie de prendre et qui me disait le plus donc c'est la vitamine C B6 donc on a 60 petites gummies alors c'est des petits bonbons tout simplement à prendre le matin et ce sont des produits qui sont vegan arômes naturels sans colorant artificiel et ce sont des produits qui sont fabriqués en France voilà donc ça je crois que c'était 15 euros 90 et j'ai eu moins 10% dessus oui 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 surtout 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 ce que je vais te présenter ensuite j'ai pris un produit comme ceci donc ça c'est un produit que j'ai voulu tester voilà donc parce que j'ai souvent la zone T brillante ici la Sephora m'a conseillé le dernier produit de chez Sephora qui est le sérum porc alors j'ai le sérum anti imperfection dont je suis vraiment très conquise et je pense que dans ma prochaine commence je pense que j'ai mis dans mon panier je prendrai le sérum porc que je viendrai appliquer tous les matins là c'est un nettoyant de la marque Olenriksen voilà et c'est pas donné je peux vous dire que ça fait mal au cul cul voilà et il me faudrait un autre produit juste après mais que je n'ai pas acheté parce que voilà c'est pas donné on est sur un contenant de 147 ml donc c'est tout simplement un produit qui va purifier et nettoyer les pores en profondeur qui est à l'huile de graines de margoussier voilà et donc bon on a un très gros contenant qui est comme ceci voilà et les produits de cette marque là apparemment sont juste génialissime c'est pas la première fois que je les vois tourner que j'entends que du positif et j'avais envie de tester et d'en donner aussi mon avis donc bien sûr n'hésitez pas à me suivre ensuite j'ai acheté et ça c'est une nouveauté vous allez voir que j'adore la marque Fenty Beauty j'ai acheté son dernier fond de teint voilà c'est son fond de teint Ice Drop donc on a 32 ml à l'intérieur généralement les fonds de teint font 30 ml là on a 32 ml mais on dirait pas qu'il y a 32 ml le packaging il est juste magnifique mais on dirait pas que la contenance est de 32 ml voilà le fond de teint se présente comme ceci très joli packaging voilà moi je l'ai pris en teinte 5 puisque j'ai pu le swatcher en magasin et j'ai voulu en profiter et donc du coup ce fond de teint je l'ai vu beaucoup tourner aussi et apparemment il est juste magnifique il a une couvrance assez légère à moyenne selon comment on va le moduler mais surtout il a un effet peau et il va venir flouter apparemment c'est un truc de fou ce fond de teint et on a un teint juste impeccable léger et vous savez que moi je n'aime plus avoir énormément de matière sur la face j'aime bien quelque chose qui oui va camoufler quelque chose de joli mais quelque chose qui fait effet peau voilà donc ça bien sûr on le crash testera aussi et je sais pas si je vous l'ai dit mais je l'ai pris en teinte 5 voilà donc piochons piochons après je vous montrerai bien sûr les échantillons j'ai pas eu ce que je voulais mais bon ce n'est pas grave encore du Fenty Beauty voilà et là je l'ai pris en format voyage je l'ai pris en 15 ml donc c'est le profiltre primer spécial matifiant apparemment il tient super bien le fond de teint et il empêche d'avoir cette zone de brillance que j'ai moi assez souvent voilà donc j'ai pris vraiment le petit petit contenant parce que j'ai pas mal de primer et je n'arrive jamais à trouver celui qui me fera un teint non brillant avec une jolie peau donc voilà j'ai voulu prendre que le petit format ensuite si si il y en a encore il y en a encore deux produits j'ai un souci avec les sourcils je ne sais pas ce que j'ai en ce moment j'achète pas mal de produits pour les sourcils si vous avez suivi un petit peu ma chaîne j'ai fait pas mal de crash test avec des feutres de chez aliexpress j'ai celui de chez nix dont j'en suis assez contente le problème c'est qu'il fuit et que je trouve qu'il y a pas mal de matière d'eau je trouve qu'il n'est pas assez intense je voulais pas mettre le prix mais finalement j'ai craqué je me suis dit tant pis on va tester j'ai pris le feutre de chez anastasia voilà donc j'ai les prix en teintes medium bro voilà donc ça c'est pareil on le crash testera donc ce sont des produits qui sont creative free vegan végétalien et on verra si il faut vraiment mettre le prix pour avoir un très bon feutre pour travailler sur les sourcils quand on fait du swap bro voilà et on verra on verra tout ça et le dernier produit que j'ai acheté donc c'est le produit de chez sephora donc c'est leur nouveauté donc il y a le fond de teint que j'ai crash testé et c'est juste une dinguerie franchement sephora je redécouvre et j'en suis vraiment ravie j'ai acheté l'anti cernes donc l'anti cernes c'est la dernière gamme qu'ils ont sorti Biscine Ever désolé pour mon anglais qui est pourri et donc j'ai pris l'anti cernes haute couvrance finie naturelle où il y a 24 heures d'hydratation et il est anti pollution moi je l'ai pris en teinte 06 j'aurais cru quand on voit la couleur que c'était pas top mais franchement il est super bien l'embout est tout petit voilà moi il m'en faut pas beaucoup parce que j'ai pas des cernes bleutées ni de grosses rides mais franchement il est vraiment pas mal il est vraiment pas mal et sephora fait toujours des petits prix très convenables donc franchement si vous recherchez un anti cernes je vous conseille ainsi que le fond de teint que moi j'ai eu en échantillon et que j'ai pu tester voilà vous pouvez voir qu'il manque une petite capsule et franchement ils sont très très bien en plus ce sont des produits qui sont non comédogènes 80% de femmes disent qu'elles ont une meilleure peau et pour avoir un teint naturel voilà et les produits sont non comédogènes donc je pense à tous ceux qui ont des soucis de peau ça peut être pas mal et là pour finir j'ai eu des petits échantillons donc j'ai eu le parfum Lady Million voilà j'ai eu donc un produit de chez Kerastase donc là ça va pouvoir me faire tester voilà là c'est un lait reconstructeur qu'on vient mettre avant de passer les plaques et ensuite j'ai eu le parfum encore de la petite robe noire je crois que je l'ai en 3-4 fois c'est ma fille qui va être contente et ensuite ils nous mettent toujours le sérum je crois que c'est le sérum pour yeux de chez Dior voilà je sais pas combien j'en ai donc ça généralement les petites choses comme ça je les mets dans les petites commandes vintage voilà donc c'est tout pour mon craquage de produits make-up et autres j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu ou j'ai bafouillé à la fin j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas on se retrouve pour un prochain sujet pour une prochaine vidéo portez-vous bien et moi je vous dis à très très bientôt tchuss ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501